Bonne journée bitches Musique 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 Aujourd'hui les gars on se retrouve Pour faire une petite revue, un petit crash test Enfin je sais pas comment je vais appeler ça véritablement De la nouvelle palette de chez Beauty Bay Du coup c'est leur collection de Noël Du coup c'est la palette Age of Opulence Voilà vous notez l'accent anglais Extrêmement incroyable L'an dernier si vous me suivez déjà à cette époque j'avais du coup Sorti ma revue de la Book of Magic Qui du coup était la palette de Noël de l'an dernier De chez Beauty Bay qui se présente comme cela Qui est juste incroyable, qui est juste magnifique Malheureusement celle-ci est discontinuée puisque c'était une édition Limitée pour Noël de l'an dernier Mais du coup cette année on a droit à une nouvelle palette En édition limitée, quand vous achetez la palette Qui est donc au prix de 18€ 17,50€ je crois, vous la recevez dans un carton Comme ça donc plutôt bien épais avec un papier bleu Petit détail très incroyable Des détails ici comme ça, et là ici Les diams, les strass en fait Sont imprimés en relief, du coup c'est pas des vraies strass Donc voilà on aurait pu croire, et une fois que vous sortez La palette de son packaging, elle se présente comme cela Avec un packaging holographique très incroyable Vraiment magnifique, j'adore, je suis fan Du coup voilà, palette Age of Opelions Là du coup on a marqué 20 Colors Palette Si je me trompe pas, ouais Donc du coup comme c'est dit sur la palette, il y a 20 teintes dans cette palette Donc du coup quand on ouvre la palette, elle se présente comme cela Voilà, bien sûr avec un miroir Comme quasiment toutes les palettes Beauty Bay qui arrivent dans ce format là C'est à dire le format de 20 fois Et une fois qu'on ouvre la palette, elle se présente comme cela Avec une harmonie juste magnifique Et quand elle est sortie, beaucoup de gens ont comparé la palette à la Book of Magic Alors je peux comprendre le point de vue Je peux entendre même C'est vrai que quand on les met côte à côte, on peut voir qu'il y a des couleurs quand même qui se ressemblent Mais elles sont pas totalement exactes quoi Tu vois genre c'est pas les mêmes mais même Rien que les bleus foncés là en bas de la palette Tu vois que dans celui Tu vois que dans celui de la Age of Opulence Il est beaucoup plus chaud Même en général les couleurs de la Age of Opulence sont beaucoup plus chaudes Tandis que la Book of Magic va être beaucoup plus froide Et plus dans les bleus, plus dans les violets Alors que là on aura quand même plus une tendance vers le neutre Voir même un petit peu de bleu Parce qu'on a quand même une bonne harmonie de champagne, de marron et tout Voilà je veux dire, la palette c'est conçu pour qu'elle puisse convenir à tout le monde quand même On a un noir qu'il y avait aussi dans la Book of Magic Ce n'est pas le même je suppose Et voilà on a bien sûr des irisés très très magnifiques comme d'habitude chez Beauty Bay Et aussi nouveauté cette année nous avons un trio de pigments libres Comme j'ai déjà testé les Peaches & Cream par exemple Bah du coup de Peaches & Cream Du coup voilà on a donc un trio, on a trois couleurs de pigments On a du coup un doré si on arrive à voir dans le paquet Qui est du coup la teinte satin Ensuite on a la teinte fountain qui va être un bleu juste incroyable Magnifique vraiment j'adore Et ensuite on va avoir un petit peu un duochrome qui s'appelle Fringe Voilà je sais pas si on arrivera à voir véritablement mais c'est un duochrome en fait Et j'ai très crête de voir ce que ça va donner Donc sans plus attendre on va tester tout ça tout de suite maintenant Donc je vous ai rapproché un petit peu pour qu'on soit plus proches vous et moi J'ai utilisé comme d'habitude ma base de chez Revolution La Ultimate Eye Base Donc on va pouvoir passer donc à notre petite palette Moi au vu des couleurs vous vous doutez que je vais partir dans les violets bien sûr Mais j'ai quand même envie d'utiliser les bleus parce que je me dis C'est quand même pas mal de mélanger le bleu et le violet Même si tu vois c'est des couleurs qui se mélangent pas très bien justement Contrairement à ce qu'on pourrait croire Je me dis mélanger les deux ça pourrait être pas mal Et après je vais utiliser du coup un des pigments je sais déjà le cap je vais utiliser des pigments Mais là je me dis on va plus travailler sur les phares mat bien sûr Les phares mat de chez Beauty Bay enfin les phares de chez Beauty Bay en général Vu le nombre de palettes de chez Beauty Bay que je vais tester sur cette chaîne Vous doutez que j'aime beaucoup ces phares Voilà pour moi c'est vraiment l'une des meilleures qualités qu'on a sur le marché Que ce soit rapport qualité prix rapport quantité prix aussi Là on a des phares de 1,4 grammes et ils sont quand même plutôt gros je trouve Et encore c'est pas les plus gros que Beauty Bay a pu faire par exemple avec la Nikita Suros ou la Ayoko Rally On avait eu des phares qui étaient quand même énormes genre qui étaient 2 grammes 2 grammes pour des phares c'est quand même énorme pour vraiment y aller dedans Faut y aller faut être déterminé tu vois Donc bien évidemment on va commencer tout de suite maintenant Alors j'ai envie de commencer donc avec un violet donc dans le coin externe Et ensuite dans le coin interne on va venir mettre du bleu Et après par dessus on va venir faire un cut crease Et on mettra du coup le pigment que je veux mettre Voilà rien de plus vraiment Alors pour commencer on va venir prendre la teinte velvette juste ici Ça se prélève super bien comme d'habitude C'est par contre c'est poudrouillé Il faut dire ce qu'il y a vu que c'est quand même des phares qui sont vraiment bien pigmentés Ça va être des phares qui vont être quand même assez poudreux je trouve Donc voilà et là du coup j'ai imposé ça dans mon coin externe Alors là quand même le violet que j'ai pris est plutôt foncé Mais on voit que c'est pas un violet froid Genre on voit que c'est un violet quand même un peu chaud Ça c'est la différence quand même qu'il y a entre la Book of Magic et la Age of Opulence C'est que les phares sont plus chauds dans la Age of Opulence Que dans la Book of Magic qui va être beaucoup plus froide Et voilà Donc là je pose juste mon phare comme ça en fait On va pas venir véritablement faire de l'estompage pour l'instant Là on va juste venir faire plus de la plaque autre chose Voilà donc on peut voir vraiment que là c'est très pigmenté Là j'ai vraiment pas tapoté mon pinceau pour enlever l'excédent Mais là on peut voir vraiment qu'il n'y a rien à dire Il n'y a absolument rien à dire Ensuite pour venir commencer le bleu Je vais venir prendre la teinte Curfew juste ici Curfew ouais Curfew Curfew Je sais pas Bref Couvre-feu Qui se souvient du couvre-feu qu'on avait en France ? Qui se souvient de la sacro sainte époque ? On avait un couvre-feu en France Donc bien évidemment la teinte se prélève super bien Et vous pouvez voir que c'est quand même vraiment très pigmenté Et donc là cette fois-ci je vais mettre ça dans mon coin interne Alors en fait j'ai en train de me dire quand même La dernière vidéo que je vous ai proposée c'était du make-up Halloween Là on parle d'une collection Noël Ça me dépasse Je vous jure vraiment ça me dépasse Ça me dépasse parce que je me dis putain Les marques elles profitent même pas d'Halloween Trois secondes Et non directement On doit passer à Noël Vraiment ça m'enchante Je sais pas comment il va rendre en caméra Mais pour moi il est quand même vachement foncé Je dirais pas que c'est un bleu qui se rapproche du noir Mais ouais il est plutôt pas mal Mais par contre je suis en train de me dire Ces teintes là Je crois que je les ai déjà dans la Sunset Horizon Et même aussi dans la Bright La grande palette de chez Beauty Bay J'avais fait une revue Faut la mettre là Du coup là je me dis Les couleurs sont quand même similaires Mais en tout cas c'est très pigmenté C'est très beau Alors vraiment moi je suis fan Donc voilà Ensuite avec un B0 de chez Spectrum Je vais venir prendre la teinte d'Anti juste ici Si je me trompe pas Yes Et je vais venir estomper Donc du coup mon violet que j'ai posé avant Donc là par contre pas trop l'aime Est-ce que les couleurs se vont ensemble ? Et après c'est vrai que n'empêche Les violets qui sont dans la palette Disons qu'il n'y a que le Velvet qui est vachement foncé Et après les autres violets Ils sont beaucoup plus clairs Limite rose en fait Donc là je me dis Est-ce que ça va le faire ? Je pense que oui On part sur quelque chose Disons que là c'est pas le pinceau que j'aurais voulu Forcément on a fait ce que je veux faire On part sur le truc là On part sur quelque chose Ensuite avec un B11 de chez Spectrum Je viens prendre la teinte lavée Juste ici Qui est le bleu Juste incroyable Vraiment Donc là aussi Extrêmement pigmenté Et mon poudreux Et là du coup je vais mettre ça Par-dessus le bleu Que j'ai déjà posé tout à l'heure Il suffit à la perfection Ah ouais vraiment incroyable Miam 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 Alors voilà j'aime bien J'aime bien J'apprécie beaucoup même Voilà donc là du coup C'est bon J'ai les couleurs que je voulais mettre Alors par contre ça me tue Parce qu'en caméra Le violet que j'ai posé là Le dandy Il est beaucoup plus clair Que dans le pan Alors que dans la réalité Il est pas tant clair que ça au final Mais Je sais pas Il fallait que je prenne un autre Je ne sais pas Mais en tout cas là pour l'instant J'aime bien ce que je vois Ça fait un truc J'apprécie bien 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 On va pas se mentir Je vais faire mon autre réveil à caméra Parce que franchement Voir ça une deuxième fois C'est pas trop intéressant Donc voilà quoi Et voilà Ça faisait longtemps J'avais pas fait transition comme ça Du coup pour l'instant Le travail de faire avec la palette Il est terminé Je pense qu'on va venir quand même Utiliser une des teintes irisées de la palette Pour le coin interne sûrement Je me sens pas de fer Un réveil à faire en ce moment Je n'aime pas trop ça Quoique on pourrait être en fer On me pose la question On verra après Pour l'instant Paillettes Alors Sans grande surprise Vous vous doutez que j'allais utiliser le pigment Doré du 7 Voilà Qui du coup est le pigment satin C'est les cas À un moment donné Le truc Voilà Voilà Juste voilà Ça se passe de commentaire Ça se passe de commentaire Pour pouvoir avoir une base plus nette On va dire Pour pouvoir poser mon pigment Je vais venir faire un cut crease Je vais le faire en caméra Parce que franchement C'est pas intéressant Je le dis quasiment à chaque vidéo Mais c'est tout le temps la même chose On se complique pas la vie vraiment La base révolution Mon PC52 Chez Pitches & Cream Meilleur pinceau pour faire les cut crease Et en principe Je vous retrouve Juste après Boum Une fois que j'ai du coup délimité ma base Je vais pouvoir utiliser donc Une autre base encore Cette fois-ci c'est la glitter base Du coup de chez Pitches & Cream C'est pour moi La meilleure base Pour venir appliquer des pigments Pour venir appliquer des paillettes libres Et il n'y a rien de meilleur Voilà Juste la base Elle est super épaisse Le truc Le peau Enfin le tube est invincible On dirait pas comme ça Mais il y en a extrêmement beaucoup Et en fait Comment dire La pâte elle est tellement épaisse Que l'on a pour des piges Du coup j'en prends avec un pinceau Encore de chez Pitches & Cream C'est le PC35 Voilà Et je vais donc venir en fait En poser directement Sur la base Mais évidemment La base du coup La glitter base Elle est transparente au final Donc on voit pas trop la différence Du coup ensuite Je vais récupérer le reste De base qu'il y a sur le pinceau Je viens bien Fait à imbiber limite Et là du coup Je vais venir prendre du coup Le pigment Donc du coup c'est le pigment J'ai bien dit satin Alors je vais juste venir récupérer d'abord Ce qu'il y a sur le couvercle Parce qu'il y en a quand même pas mal Qui s'est déposé dedans Donc en fait voilà Je vais venir faire comme ça Et ensuite Je vais venir déjà commencer à appliquer Donc sur mes yeux Alors là déjà on voit Qu'il y a du pigment qui se dépose Et là c'est même de la couleur Donc ensuite je vais prendre dans le pot Bien évidemment le pot va rester sur ma table Parce que je n'ai pas envie d'en foutre De partout non plus Voilà Sachant que c'est des pigments libres Les pigments libres c'est libre Il y en a partout Voilà Comment dire Il suffit que tu fasses La mauvaise gesture Voilà je veux dire À un moment donné Il y a pas de tortilé du coup Pour chez toi c'est magnifique Donc ensuite Je viens Déposé sur moi Mais attendez C'est carrément incroyable Ah oui Ah oui d'accord Non mais le bail Oh putain Oh la 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 C'est incroyable Le pigment il est incroyable Pardon mais regardez Juste l'intensité du truc quoi Alors par contre c'est bien J'en ai plein Sous les yeux Donc ça je dois enlever Mais juste regardez L'intensité de la chose Je suis choqué On dirait un peu le Gatsby En fait de pictures and cream Justement Il est magnifique Oh la la Incroyable Donc là je vais en reprendre un peu Pour faire mon deuxième oeil Bien sûr L'excédent quand même Parce que là on est quand même Sur un truc bien Bien intense Et hop Oh la la Mon dieu Mais c'est incroyable Oh la la Mon dieu C'est magnifique Franchement là 10 sur 10 Putain mais il est là Ils ont d'être seuls Avec leur piment Désolé mais là Ça se passe de non en fait Genre c'est incroyable Magnifique Putain le bail est magnifique Bon je vais venir enlever Du coup l'excédent De pigments qu'il y a Voilà juste là Pour l'instant Bon je pense que vous avez compris Que la palette et le pigment Restaient validés Donc là ça va juste être De la finition Mais voilà quoi Juste enlever l'excédent Je vous reviens juste après Pour le ratil On va voir si on va faire un truc Pour le ratil Alors du coup Je suis venu nettoyer Donc tout l'excédent qu'il y avait Et pour le ratil inférieur J'ai bien envie de partir Dans la teinte speakeasy Juste ici C'est un violet très 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 foncé Elle est nid du marron là J'aime bien J'apprécie là Je sens l'ambiance là Comme ça l'idée On pourra faire la jonction Avec le violet Là ça ressort plus violet Que marron en fait Ça c'est plutôt pas mal J'aime bien J'apprécie bien Et pour le coin interne J'ai envie de partir Dans le crush là Juste ici Lui il a l'air magnifique Il faut que Il faut que j'essaye Il a l'air de bien se prélever Ça c'est plutôt pas mal Souvent avec les fards de Beauty V Les irisés Ils ont du mal à se prélever Et ça moi ça m'énerve Parce que je me dis Ok j'ai payé des pinceaux Pour quoi genre Mais là ça va Il a l'air de plutôt bien se prélever Ça rajoute un petit truc On part Sur une petite ambiance là Qui a super pigmenté Super beau Franchement comme d'oeuf Je suis de la petite idée On est sérieux De toute façon Je pense que vous avez deviné Que j'ai kiffé la palette Voilà Il n'y a pas de surprise Du coup je suis parti Faire Je suis parti faire mes lèvres Je suis parti faire le mascara Tout ça en caméra Le mascara le size up De chez Sephora Pour les lèvres Le combo ultime Praline lip liner Et le lip gloss Honey de chez Piflum cream Et en crayon noir J'ai mis celui de chez Révolution Voilà un classique Du coup je pense qu'on va passer A mon avis final Sur la palette Et sur les pigments Alors du coup Mon avis final Sur la palette Age of Openence De chez Biotibé Alors sans grande surprise J'adore Voilà je suis désolé Mais en fait Le pire c'est que C'est ce que j'étais en train de dire A une de mes potes C'est que En fait on connait La formulation de Biotibé par coeur On la connait comme si On l'avait faite à force Tellement ils nous ont sorti De palette à droite à gauche Machin et tout Voilà on la connait Comme si on l'avait chier La formule de Biotibé On la connait par coeur Mais à chaque fois A chaque nouvelle palette On est là en mode Putain incroyable En fait ça fait Ça frappe toujours autant A chaque fois qu'on essaye Une nouvelle produit Chez Biotibé Alors qu'on sait Pertinemment que la palette Elle va être bien On sait que les couleurs Elles sont incroyables On sait que la qualité Va être dingue On sait Mais à chaque fois Tu vois ça frappe Ça frappe tout le temps Donc bien évidemment La palette je vous la recommande Surtout qu'en plus Elle est pas chère Édition limitée Collection de Noël Si elle est en stock Elle le sera pas pour longtemps Je pense Et par contre pour ce qui est Des pigments libres Alors vous pouvez bien voir Que le pigment est juste incroyable Je les ai trouvés Facile à utiliser Surtout que bon Après moi j'avais Ma colle Donc forcément j'étais facilité Mais du coup Les pigments étaient faciles à utiliser Je trouve qu'ils sont pas chers Pour le précurse Je crois que c'est 12€ le trio Franchement ça va C'est décent Et en plus la sélection de couleurs Est très très jolie Et puis en plus c'est très mignon Voilà le packaging On peut le mettre sur le sapin Ça peut faire un truc Très long de l'ence Et voilà Je les trouve super beau Voilà J'ai pas autre chose à dire Franchement vous avez tout vu Mon avis dans la vidéo Je pense que vous avez compris Au fur et à mesure Que les produits étaient incroyables Et que je suis très très content Et que voilà C'est tout Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus Comme d'habitude Cela me ferait incroyablement plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Je vous encourage à le faire Juste ici en bas à droite de la vidéo Cela aussi me ferait incroyablement plaisir Et aussi n'hésitez pas à activer La cloche de notification Pour avoir une nouvelle notification A chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Et sur ce je vous retrouve Un certainement sous peu Pour une nouvelle vidéo La bise Sous-titres par Jérémy Diaz